Les petits pieds de l'amour, ça, les petits pieds de l'amour. Ils sont beaux tes pieds, mon fils. Ils sont trop beaux tes pieds. Il est sage dans le bain, mon bébé. Regardez-moi ces beaux petits pieds, je meurs, j'ai envie de les craquer. Je vais manger tes pieds, mon fils. Je vais manger tes pieds. On en parle que ça y est, il a la taille de la baignoire. Et je ne lui mets pas trop trop d'eau parce que si vous saviez les éclaboussures qu'il nous fait, c'est Aqualand. Hein, tu nous fais Aqualand dans le bain. À quoi si tu es, mon bébé. Mes petits pieds de l'eau de jus d'amour. Oui. Dites-moi que je ne suis pas seule à trembler quand je coupe les ongles de canard. Regardez ici, le poivre. Alors, je l'ai légèrement fait saigner, légèrement. Et c'est pour ça que je stresse à chaque fois. Il a bougé, hop, j'ai touché un petit bout de peau. Bon, rien de bien méchant. Mais je tremble à chaque fois. C'est pour ça qu'au début, c'était Norré qui lui faisait, puisqu'il arrivait un petit peu plus. Moi, j'avais trop trop peur de lui faire mal. Là, ça y est, je lui fais. Mais vraiment, c'est l'ultime concentration à chaque fois. On dirait que, je ne sais pas, je passe mon bac. Petit cœur. Bon, ça y est, la brune, elle est de retour. J'ai arrêté avec ma perruque. Moi, je vais la remettre. Mais là, j'ai arrêté, parce que j'allais me faire une bonne petite coupe chez Manu. D'ailleurs, il y a un petit truc sympa qui devrait suivre pour vous, pour les marseillaises et les sudistes. Donc, suivez bien les prochains snaps pour pouvoir tenter votre chance. Et puis, voilà, quoi. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Et avec ma nièce, aujourd'hui, on a décidé de s'assortir. Chimré au milieu. Ma beauté. Là, je suis chez Manu. Ça y est, je suis arrivée. Du coup, je vais faire des soins. Je pense que cette fois-ci, je vais quand même un peu couper. Chaque fois que je dis, je coupe, mais je ne coupe pas. Je pense que je vais couper un tout petit peu. Ça produit bien mes cheveux. Faire une belle coupe. De belles Wavy. Parce que je deviens le pro de la Wavy. Là, ça y est. Et puis, voilà. Après, je vais rentrer au fur et à mesure. Et puis, pour la suite, je vous dis tout à l'heure. Le meilleur moment. Quand je suis chez le coiffeur. On pousse Manu. Je retorpe. Donc là, ce que je m'apprête à faire, c'est la cryo. Cryo-thérapie. La cryo-thérapie, à la base, c'est pour le corps. Maintenant, la cryo-thérapie des cheveux, que j'ai découvert ici, moi, au Salon Hyde, chez Manu. En fait, c'est un soin qui est régénérant pour le cheveu. Repulpant et hydratant. Donc, c'est un bon soin à faire. Qui dure ça dure combien de temps, Manu ? Cinq semaines. Cinq semaines, voilà. Donc, un bon mois, plein. Et à chaque fois que je le fais, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien aux cheveux. Donc, voilà, quoi. Petit soin du jour. En plus de la petite coupe d'après. Ça y est, mes belles wavy, elles sont terminées. Je suis redevenue brune, du coup. J'ai coupé aussi mes cheveux. Ça fait grave du bien à mes poignes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas coupé. Avant de m'accoucher la dernière fois. Donc, ça faisait quand même un moment. Moi, j'ai pris l'habitude de les couper régulièrement. D'ailleurs, c'est le secret aussi pour avoir de beaux cheveux. Mais, voilà, je suis toute contente. Et du coup, je vous partage le petit truc sympathique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Juste après. J'ai donc d'un jeu concours. Voilà, c'est la petite surprise qu'on a mis en place avec Manu. Puisque, voilà, je sais que la cryothérapie, il y a plein de personnes qui aimeraient tester, qui aimeraient essayer. Bon, c'est un concours. Tout à l'heure, je vous ai dit un petit peu les studistes et les marseillaises. Parce que forcément, le salon est ici à Marseille, dans le 8e. Mais, ça concerne la France en chair. Si vous êtes de passage à Marseille ou autre, tout le monde peut tenter sa chance. Et vous gagnez exactement la prestation que j'ai, moi, fait aujourd'hui. Donc, un soin cryothérapie. La cryo, en fait, c'est les plaques par le froid. C'est un soin profond qui est fait par le froid. Une coupe aussi. Moi, en l'occurrence, j'ai coupé mes pointes. Mais, voilà, vous faites la coupe que vous voulez. Avec un bon shampoing, soin, etc. Ça classique. Et vous avez aussi les belles wavy avec le brushing. Le fameux brushing de Manu. Souvent, vous me dites d'ailleurs, le brush de Manu, le brush de Manu. Le brush de Manu est aussi inclus dans ce lot à gagner. Et à la fin, avec une belle coiffure, comme ça, pour rentrer chez soi. Toute belle. Bien shampooinée, bien coupée et bien coiffée. Au niveau de la participation, tout est expliqué, du coup, sur le compte Instagram de Manu. Donc, du salon A3FUR. Je vous le repartage là. Vous allez sur la dernière photo, le dernier post. Et c'est là que vous pourrez jouer, tenter votre chance. Donc, tout se passe sur son compte Instagram à lui. Après, vous avez l'adresse, etc. avec les coordonnées. Le résultat, ce sera dans une semaine. Vendredi prochain, du coup, plus ou moins à la même heure. Et bonne chance à toutes. Voilà. Le compte Instagram, c'est bien celui où il y a la photo de profil avec mes cheveux et la casquette Mounir. Voilà, c'est celui-ci auquel, du coup, il faut s'abonner et tenter sa chance sous la dernière photo, sous le dernier post, en taguant une copine, enfin une personne de votre choix. Mais il y a un autre compte aussi qui est l'ancien compte, mais vous savez, quand on parle de mot de passe, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment sur ce compte-là, avec la photo de mes cheveux et puis la petite casquette. Si quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît, par hasard, je devais recevoir un colis très important aujourd'hui. « UPS sur le suivant me dit que le colis a été livré et réceptionné par la concierge, chose archi fausse, puisque la concierge me dit qu'elle n'a réceptionné aucun colis et que personne n'est passé à cette heure-ci. Elle n'a rien signé. À l'heure à laquelle c'est écrit que ça a été déposé, rien n'a été laissé. Donc, en fait, UPS, enfin le livreur, prend les gens pour des cons. Et je ne sais pas comment faire. J'essaie d'appeler UPS, ils ne me répondent pas. J'ai envoyé des mails de réclamation. Voilà, je n'aurai pas de réponse avant un bon moment. Si ça vous est déjà arrivé, comment faire, en fait ? Parce que là, en fait, il a mon colis et je pense que le colis, il a été volé et je suis en train de péter un plomb.